Dans son acte de production, l'agriculture biologique s'appuie sur la nature. Elle apporte des réponses adaptées aux conditions spécifiques du territoire, en mobilisant de nouveaux concepts et objectifs d'ordre social, économique ou environnemental. L'innovation en agriculture biologique résulte d'une dynamique de recherche permanente pour l'amélioration du système de production par les agriculteurs qui la pratiquent, de manière individuelle ou collective à travers les échanges, la recherche ou l'expérimentation. Ces innovations répondent à des enjeux majeurs, notamment assurer la sécurité alimentaire tout en préservant les ressources naturelles, améliorer la résilience des systèmes agricoles pour mieux s'adapter aux changements climatiques. Ces innovations mobilisent le paysage comme outil participant à la performance de l'agriculture biologique. Il faut que les gens se rendent compte que le défi qui est demandé au monde agricole est redoutable parce que ce qui est demandé tout simplement pour mieux intégrer l'agriculture et la biodiversité, c'est de mieux travailler avec la vie dans les espaces agricoles. Cela nécessite en fait une présence au champ parce qu'il faut observer, comprendre ce qui est en train de se passer au niveau de la culture, anticiper pour ensuite pouvoir réguler justement et de façon systémique ce qui se passe biologiquement à l'échelle du paysage et du champ. Ce qui est peut-être moins intuitif, c'est de s'apercevoir qu'une bonne partie des effets de l'agriculture sur la biodiversité sont déterminés non pas seulement par des pratiques à l'échelle de la parcelle, mais plus encore par le rôle qu'a l'activité agricole dans la gestion des paysages. Une deuxième difficulté qui est une difficulté énorme, c'est la maîtrise, la technicité demandée pour aller vers de tels systèmes de production. Et en fait ce défi, on peut dire que c'est une deuxième mutation du monde agricole, si on prend une première mutation qui aurait opéré après la Seconde Guerre mondiale. Un troisième défi en fait qui s'offre aux agriculteurs qui vont vers cette voie-là, c'est celui d'être accepté parfois. Et en fait on arrive là sur des problèmes psychologiques d'acceptabilité en fait par les autres lorsqu'on change sa façon de faire. Comment une telle mutation du monde agricole peut intervenir ? Il y a des démonstrations qui montrent qu'il existe toute une série de nouveaux systèmes de production agricole répondant à ces exigences et qui permettent de dégager des marges financières tout à fait correctes. Toutes les expériences que j'ai fait et que j'ai fait faire aussi avec l'aide de différents partenaires scientifiques m'ont permis d'amener mes associés à mieux appréhender l'agriculture biologique. Dans la mise en place petit à petit de l'agriculture biologique, on a commencé par réfléchir sur le paysage, la taille des parcelles. Et aussitôt qu'on avait une taille de parcelles qui était supérieure à cette taille de 10 hectares, on la coupait en deux avec une bande enherbée qui traversait toute la parcelle. Évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est que les bandes enherbées vont amener de mauvaises herbes dans la culture et vont être des sources de maladies et de ravageurs pour les cultures. Or, on se rend compte, là je n'étais pas encore converti en agriculture biologique, on se rend compte que l'équilibre se fait rapidement et on est plutôt rapidement en faveur d'une meilleure production quand on met en place des bandes enherbées, plutôt qu'un problème de ravageurs augmentés. Alors pourquoi ? Si on n'a pas tous les milieux pour permettre le cycle, on va augmenter les ravageurs et pas les auxiliaires. On a mis en place sept bandes enherbées dans un premier temps qui traversent les parcelles, donc elles font à peu près 550 mètres de long et 10 mètres de large. Les premières, on allait toujours par gradation parce qu'il faut se rassurer. On a essayé diverses plantes à semer ou une autre possibilité étant les couverts spontanés, c'est-à-dire qu'on faisait un travail du sol et poussait ce qu'ils voulaient bien pousser. C'est mon choix particulier, la culture spontanée je pense que c'est le mieux, pour améliorer le système agronomique. Parce que toutes les plantes qui vont venir spontanément sont indigènes, sont locales, elles ont tout leur potentiel pour se développer ici, et elles ont autour d'elles tout le cycle biologique et toute la chaîne alimentaire qui va avec elles. Après avoir choisi les couverts spontanés en particulier, il faut absolument augmenter le nombre de potentiels de niches écologiques et par là il faut amener des arbustes, des arbres, qui sont d'autres niches écologiques pour d'autres espèces, en particulier les chrysopes, les cirfs, qui sont des auxiliaires très importants pour l'agriculture. On a mis en place ce qu'on appelle ici des bouchons de champagne, c'est un petit clin d'œil à notre région, qui sont des plots d'arbres et qui vont agrémenter les bandes enherbées sans avoir un linéaire complet d'un bout à l'autre des parcelles. On a un parcellaire très plat, très uniforme, et rajouter un linéaire important sur 500 mètres de bois, je ne trouve pas ça très esthétique, et ce ne serait pas non plus forcément efficace au niveau de l'écologie. Donc on a plutôt choisi de faire des bouchons espacés. Tous ces résultats nous montrent qu'un aménagement tel qu'une bande enherbée, une haie, mais aussi la rotation des cultures, il faut les réfléchir de façon globale et pas n'importe comment. Tout ça, ce n'est pas on met une bande enherbée ici parce qu'elle nous gêne moins. Il faut bien recroiser tous les éléments qui sont la distance entre les différents éléments. L'aspect trame, on parle souvent de la trame verte, l'aspect passage des animaux d'une place à une autre. La composition, tout ça est important. Le fait de mettre ça sur un plan, d'avoir un aspect de spatialisation de tous ces aménagements, dans d'une part l'exploitation et d'autre part le territoire dans son ensemble. Si on est chacun dans notre coin à faire notre petit bout d'aménagement et qu'ils ne sont pas reliés ensemble, qu'ils ne sont pas réfléchis ensemble et qu'ils ne s'ajoutent pas, on va diminuer, voire limiter sérieusement le potentiel à la fois sur la biodiversité et sur le service rendu pour l'agriculture de cette biodiversité. Nous nous trouvons ici dans le verger SFS, donc c'est le système fruitier durable. L'idée ici, c'est d'avoir un verger qui s'autorégule. Comme vous pouvez le voir, le verger est très large, est planté de manière très large, ce qui permet vraiment une circulation de l'air et évite la stagnation de l'humidité à l'intérieur des arbres et donc le développement de maladies fongiques. On a aussi divers aménagements pour attirer des petits auxiliaires, par exemple les oiseaux qui vont manger les insectes, donc on aura mis des nichoirs tout à l'intérieur du verger. On aura aussi mis des nichoirs spéciaux pour les chauves-souris, qui sont aussi de très grands consommateurs d'insectes. Et puis nous avons même dans la haie un petit aménagement spécial pour l'hermine. Au niveau du sol, nous avons un système que nous appelons le système sandwich, c'est-à-dire que nous n'allons pas faire le travail du sol entre les arbres, donc sous les lignes des arbres, mais par contre le travail du sol va se faire de chaque côté de la ligne de plantation des arbres. Et au milieu, la bande qui reste au milieu, nous allons la semer avec différentes plantes, par exemple Hieratium pilosella, qui est l'épervière, qui est une plante qui couvre très bien, qui va faire des stolons et qui va se développer comme ça sur le sol et faire produire en fait un tapis. Et des deux côtés, donc, de la ligne des arbres, donc là on effectue un labour avec une machine spécialement conçue pour ce système sandwich. Alors au niveau de la structure du verger, donc on a ces haies, on a ces différentes bandes fleuries qui vont avoir cet effet de biodiversité fonctionnelle, mais qui vont évidemment avoir un effet paysager très important. Ensuite, ces haies ont été choisies tout d'abord en fonction de leur attrait pour les auxiliaires et en deuxième lieu pour leur fonction écologique en général. Donc on aura beaucoup d'épineux, on aura aussi par exemple du sureau ou du sorbier qui vont faire des grandes fleurs et aussi avoir une offre de fruits après pour l'automne et l'hiver en fait. Pour les bandes florales, voilà, on a des plantes annuelles et des plantes bisannuelles. Donc l'idée aussi, c'est que ces bandes fleuries ne soient pas fauchées, mais restent vraiment tout au long de l'année comme bande refuge. L'idée évidemment, le but évidemment, c'est d'avoir un verger qui soit économiquement rentable. Donc le rendement sera mesuré chaque année, à côté des autres paramètres que sont la biodiversité, que sont l'état des maladies, que sont l'état des ravageurs et des auxiliaires. La ferme aussi a une activité, elle réalise avec une association, depuis quelques années un festival d'art contemporain, qu'on appelle Polyculture. L'objectif aussi, c'est que les gens puissent se poser, prendre du temps, se sentir bien. C'est aussi être des artistes de créer, de nous faire réfléchir, de nous dire, nous on voit comme ça, est-ce que ça vous permet de prendre du recul par rapport à ce que vous faites ? C'est aussi de faire comprendre l'agriculture biologique, sans qu'elle soit énoncée, sans qu'elle soit dite, mais de la faire apprécier quand les gens se posent, ils regardent une heure et puis ils regardent à droite, à gauche, tiens, il y a ça, il y a des pois dans les céréales, c'est magnifique ces pois roses dans les céréales vertes, pourquoi il y a des pois ? Alors là, c'est un principe de l'agriculture biologique, d'associer des légumineuses qui vont capter l'azote, de l'apporter à la plante et aussi donc ensuite, après, d'avoir ces pois qui vont rentrer dans l'alimentation et apporter des protéines. Mais c'est aussi un élément paysager remarquable quand le pois fleurit sur le violet et le vert, c'est magnifique. Et donc là, j'ai ressenti, j'ai senti que les gens s'appropriaient l'agriculture biologique et avaient envie de la défendre. Il y a des agriculteurs qui viennent à Polyculture, qui avaient une cinquantaine d'années, qui m'ont dit qu'on retrouve des plantes, telles que l'agnel du blé, qu'on avait oublié, puisqu'on l'avait détruit avec les désherbants. Cette biodiversité, je pense que c'est important de l'affirmer et de montrer que c'est le potentiel génétique des générations qui va suivre et qu'il faut la préserver. Et donc, dans Polyculture, les gens se l'approprient aussi, autant que le paysage. Et après, ils disent qu'il faut encourager cette agriculture-là qui préserve la biodiversité. Et donc, Rémi a ouvert, on va dire, a ouvert des paysages. Il y avait des endroits sur la ferme où je n'allais pas, où si j'y allais, je ne restais pas trop longtemps parce que c'était très fermé. Que là, maintenant, il y a des endroits que j'ai découverts sur la ferme et où j'aime me poser. Par exemple, aussi, il a défriché toute une lisière de bois qui fait que maintenant, il y a un petit sentier paysager dans ce bois où on peut voir, admirer toutes les différentes bandes, le panel de couleurs qu'il y a sur les parcelles cultivées. Et ça, donc, c'est des choses qui m'ont fait évoluer. Et finalement, maintenant, je suis beaucoup plus réceptive. Et bon, si ce genre de manifestation comme polyculture, est-ce que ça peut être reproductible ? Ça peut être reproductible sur des fermes s'il y a le travail des paysagistes en amont. Il faut vraiment que le paysagiste remodèle la ferme, lui redonne ce petit caractère où on va toucher la sensibilité des gens, où on va les faire s'arrêter et leur donner envie d'apprécier, de se sentir bien. Et si polyculture existe, c'est parce qu'il y a eu la vente directe. La vente directe, ce sont des gens qui m'achètent de la viande, qui ont aussi cette sensibilité à une agriculture différente qui est attractive au niveau du paysage, qui soit respectueuse de l'environnement aussi, et qui fait que tout est un peu en symbiose. Les gens qui viennent ici ont envie que l'environnement change. Quand il y a polyculture, on peut peut-être le remarquer. Qui c'est qui se balade ? Qui c'est qui est heureux ? Qui c'est qui se pose ? Est-ce que c'est les gens ? Est-ce que c'est les animaux ? On ne sait pas. C'est important un paysage. Le parc du Götéanum existe depuis un siècle. A l'origine, c'était un préverger avec beaucoup d'arbres fruitiers qui étaient typiques des paysages de la région du Jura, comme on peut le voir encore un peu ici. Mais avec le temps, la ville s'est rapprochée et tout le paysage environnant a été construit. Ce n'est que depuis 30 ans, après une période d'abandon, qu'un jardinier s'occupe de nouveau des 12 hectares de ce parc. Nous essayons d'apporter de nouvelles impulsions issues de l'agriculture biodynamique avec deux points essentiels. Considérer l'ensemble du parc comme un organisme vivant et employer les soins particuliers de la biodynamie dans l'entretien régulier du parc. Le concept d'arbre fruitier est vraiment un moment clé dans l'aménagement du parc. L'idée est très intéressante parce qu'il y a une harmonie entre la taille humaine et la taille des arbres fruitiers. Nous avons un bon rapport d'échelle dans un parc revisité avec des fruitiers. A tout ce concept s'ajoutent aussi la production et la vente sur place de légumes. Ce maraîchage a une signification écologique et économique. On a besoin de cette partie de maraîchage pour le bon fonctionnement de l'ensemble du cycle de la vie biologique du parc. Ce qui est important pour nous est justement de ne pas séparer les fonctions écologiques, esthétiques, les fonctions de loisirs et de production. On a essayé de faire le lien entre le gothéanum avec ses plates-bandes de fleurs très soignées et le maraîchage par des zones de plantes médicinales, mélifères ou tinctoriales. Cela permet de mettre en relation le centre culturel et le centre de production maraîchère. Cela est peut-être un aspect particulier de ce parc puisque, en général, la production agricole est complètement éloignée du lieu de loisir des gens. Alors qu'ici, nous avons fait complètement l'inverse. Nous avons mis le jardin, lieu de production, au cœur du parc, espace de loisir. Donc, l'idée principale du parc est de gérer l'espace autour du gothéanum de manière la plus proche de la nature pour que les visiteurs puissent découvrir la plus grande diversité d'espaces naturels en tenant compte du potentiel réel du lieu. Il découvre ainsi une grande diversité de plantes médicinales, aromatiques et légumières avec l'idée qu'autour du gothéanum, le parc constitue une grande ceinture verte en milieu urbain. Donc, dans le système, moi, j'ai beaucoup de vignes en lire. Donc, c'est des vignes qui sont très larges, à 3,20 m. Et ça, c'est très adapté aux aspects écologiques. Parce que ça, c'était les travaux de Carboneau et puis de Schneider en Alsace qui ont montré que c'est le raisin de ces vignes Donavin qui est le préféré des professionnels, donc le plus concentré. Donc, on a déjà une vingtaine d'années de tradition de vignes en lire sur le domaine. Et ensuite, quand on est passé en bio en 98, là, j'ai vu que ce système très large, il est très favorable au concept d'agro-écosystème. Et donc, avec mon concept, ces idées d'agro-écosystème, on peut sortir de cette monoculture, donc donner des zones de vie à la biodiversité et c'est elle qui va se charger de gérer une bonne partie de ce qu'on appelle parasites et de l'expression des maladies. Et donc, l'autre développement de la vigne en lire, maintenant, ce qui s'offre à nous, c'est l'introduction d'arbres dans les vignes pour gérer l'effet climatique. Donc, dans le temps, il y avait des arbres dans les vignes. C'est bien l'arrivée de la petite machine dans le rang étroit qui a fait sortir les troncs. Et là, par contre, quand on a le rang large de 3,20 m, on peut passer avec le matériel et implanter les arbres d'une façon organisée pour que ça ne gêne pas le passage des machines. Et ainsi, on peut effectivement escompter, conserver notre climat actuel, gérer la maturité et éviter d'avoir le climat méditerranéen chez nous en Alsace. Donc, on peut garder les cépages, garder la caractéristique des vins, donc tout le circuit économique reste en place. Il y a 30 ans, il y avait 110 jours entre la floraison et la récolte du raisin. Et aujourd'hui, il y a 90 jours. Donc, le cycle de plante est raccourci. Et la période de maturité se situe à un endroit où le soleil est plus haut. Donc, elle est beaucoup plus rapide. Et là, il y a un grand risque de perdre la fraîcheur des vins. Donc, chute d'acidité et destruction des arômes. Et donc, là, l'agroforesterie, avec une gestion climatique de la parcelle, peut nous permettre de garder le climat actuel sur les 20-30 ans qui viennent, à notre échelle. Et ce type Alsace, il est quand même effectivement rare. Et c'est notre devoir absolument de préparer, d'anticiper. Donc, avec les arbres, on peut espérer gérer ce phénomène. Et après, si on se trompe, on peut toujours couper l'arbre. Donc, j'essaie quand même de tailler, en fait, avec le laisser un tir sève. Cette idée de mettre des animaux, je l'ai senti que c'était possible par rapport, justement, au côté bio, donc où il n'y a pas d'épandage de fongicides. Donc, à ce moment-là, le milieu reste riche. Donc, les animaux sont venus en 2004. Et donc, ces moutons sont sur trois parcelles pour l'instant en hiver et où ils sont mis en peinturage tout de suite après les vendanges. C'est un article ce printemps dans le journal de la vigne, donc sur un domaine américain qui fait des vins sans sulfite. Ces gens-là ont des moutons dans les vignes. Et je pense que l'animal, en fait, il apporte son système microbien. Ces aspects microbien peuvent très bien jouer quelque part le rôle d'antioxydant. Et ça se retrouve dans les vins sans sulfite. Donc, c'est effectivement ce que le client attend du vin bio, quoi. Quand on a démarré la vente directe, on utilisait très, très volontiers le slogan en disant « mettez un visage et un paysage derrière votre consommation ». Je pense que ce qui sauvera l'agriculture européenne, ce sera vraiment ça. C'est que les consommateurs arriveront à voir pour qui ils achètent et pourquoi ils achètent. Et les dimensions, qualité de paysage, biodiversité, qualité de l'eau, etc., seront des questions prépondérantes. Ce sont des questions prépondérantes. Victor Hugo a beaucoup parlé de la question du beau, de la beauté. Et on peut notamment citer le passage de la description du jardin de l'évêque de Digne dans « Les Misérables ». Donc, Mme Magloire s'adresse à l'évêque et lui dit « Monseigneur, vous qui tirez parti de tout, voilà pourtant un carré inutile. Il vaudrait mieux avoir là des salades que des bouquets. Vous vous trompez ? » Mme Magloire lui répondit l'évêque. « Le beau est aussi utile que l'utile. » Et après un silence, il ajouta « Peut-être plus ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada